Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioskuros. Aujourd'hui on se retrouve pour deux petites parties de Unite, car j'ai eu la chance de jouer avec une partie de l'équipe à Milovia. Donc l'équipe qui s'appelle les Sylphina, en hommage au Papillon, d'où le fait que Papillusion devienne le nouveau logo de l'équipe, va participer au tournoi de dimanche prochain, c'est-à-dire dans une semaine, celui du 28. Et j'ai eu la chance de jouer avec Milovia et Fenix sur deux games pour voir un peu comment se coordonne l'équipe. Et surtout, le plus intéressant de cette vidéo, c'est que Milovia vous fera sûrement une vidéo dédiée à ça, mais joue déjà au haut, plutôt strat, et qui m'a agréablement surpris durant cet affrontement. Rien à dire dessus, elle le maîtrise très bien déjà, et a eu son importance à un game. Ça, on ne va pas se mentir. Du côté de Fenix, il va jouer le Archéduque. Archéduque, c'est un très bon Pokémon, surtout à distance. Son attaque Unite est juste fantastique, et même ses attaques en général sont fantastiques. C'est un Pokémon très malléable. Donc on verra qu'en face, il y a du lourd aussi, il y a du très très lourd, avec deux Pokémon Ex, Mireidon et O-O. On a Pyrobute, qui reste un très bon Pokémon depuis le début de la lancement. Malvalam, qui a eu des buffs assez intéressants, et Oupa, qui peut influencer la game. De notre côté, on a aussi deux Ex avec O-O également, et Mewtwo en sa version X. Allez, on a fini la présentation de l'équipe. Du coup, moi, je vais jouer mon goût plein. Et on est parti. Donc moi, je vais filer dans la zone du milieu assez rapidement. On voit que O-O et le Archéduque prennent la voie du bas. C'est surtout eux qui vont essayer de se focaliser. Je vous encourage à regarder les deux petits points du bas, qui vont nous montrer comment ils vont évoluer dans la game. Parce que malheureusement, on n'a pas l'écran de Melovia, et ça aurait été hyper intéressant. C'est pour ça que j'espère qu'elle va vous sortir une petite vidéo consacrée dessus, avant le tournoi. Ça change de son Léviator. C'est sûr, Léviator qui est plus offensif. Mais Léviator qui est assez difficile à jouer. Pour moi, je le trouve assez raide dans son maniement. Et Melovia le joue très bien. Mais c'est pris d'affection pour ce O-O. Alors là, on descend. On va s'occuper du second Pokémon, qui est dans la zone du milieu. En bas, ça commence déjà en haut. Et en bas, ça commence déjà les affrontements en milieu de cartes. Ça va être une partie assez violente, je pense. Mais qui est partie pour être plus ou moins équilibrée. Nous, on va essayer de se dépêcher de faire les KO au milieu. C'est super important. La vitesse dans ce jeu est hyper importante. On a nettoyé notre partie à nous. On essaie de filer dans la zone du milieu. Pour l'instant, ça a l'air d'être équilibré. Que ce soit sur l'aile du haut ou sur l'aile du bas. On demande de défendre le spawn en bas. Malheureusement, je ne suis pas encore très haut. Je vais essayer de juste choper un petit niveau avant de courir à leur secours. On espère que ça ne les pénalise pas, le petit temps de latence. Oui, c'est ça, le petit archédu qui est tombé. Ils appellent à l'aide. Il faut vraiment que j'y aille. Tant pis pour l'XP. On descend tout de suite. On prend le petit bouton vitesse plus pour intervenir au plus vite. Allez, bonne petite intervention. Oui, c'est bon. Et on n'a pas pu les empêcher de marquer. Par contre, on a pu repousser l'offensive sérieusement. Faire le KO sur leur Marvalam ça me permet à moi aussi d'évoluer en goût plein. Et de pouvoir plus ou moins bientôt utiliser tout mon potentiel. On repousse le pyrobut. Le pyrobut a réussi à fuir. Il avait le bouton fuite donc sur lui. Nous, on récupère l'EB. Bon, je ne peux en récupérer qu'une. Mais au moins, on est full santé. Le O-O est repoussé. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de ne pas trop s'avancer dans leur zone. ne pas leur offrir de KO gratuits. Le Malvalam revient. Ils sont 3 contre 3. Donc, il faut essayer de survivre à l'assaut. Et les repousser surtout. C'est bon. On a fait un KO de leur côté. Ils vont devoir... Bon, moi, je suis presque mort. J'ai mon avis. Ils sont partis à 2 pour les repousser. C'est très bien aussi. En haut, ça a l'air de tenir également. Même si ça a l'air violent. Je ne peux pas monter les aidés tout de suite. Parce qu'en bas, la bataille reste relativement violente. On a pu cerner qu'ils étaient trop en bas de nos adversaires. On va essayer de prendre le Penicini de Altaria qui est hyper important pour l'XP. Si on peut priver l'adversaire de prendre de l'XP, c'est hyper important. Mon tourbillon de feu, mon danse slam est arrivé. Et ça, c'est génial parce que ça me permet de bloquer un peu mes adversaires, de les ralentir, de les enfermer dans le cercle de feu. Tout en leur faisant du dégât. Donc, c'est un petit plus offensivement pour l'équipe. Et même défensivement. Le régi est arrivé. Là, on va essayer de le prendre. Ça serait bien que j'aie du renfort. J'essaie de les appeler pour qu'ils viennent m'aider. Parce que là, je ne suis pas encore assez haut level pour me faire en 1-1. Et si les adversaires débarquent, on est mal. Exactement, le mal va arriver. J'ai plus que la moitié de ma vie. Je ne pourrai pas fuir. Non, je ne vais pas pouvoir fuir. C'était évident. On voit en haut que Melovia ne pouvait pas venir m'aider parce qu'elle était déjà en train de protéger notre spawn. Ils ont essayé de profiter de l'occasion pour l'attaquer. Donc, elle a bien fait. Mon chaos à moi est un peu dommage. Mais protéger le spawn était tout autant intéressant. Allez, on rechope un tout petit peu d'XP pour ne pas être pénalisé par ce qui vient de se passer. En même temps, ça me permettait d'attendre le futur archéduque qui n'a pas encore eu le temps d'évoluer. On vient de perdre un spawn. Ça, c'est un peu plus embêtant. Après, ce n'est pas de la faute à Melovia. Elle était seule face à la ruée adverse. Ce qui serait bien, c'est qu'on aide notre compagnon à évoluer. Je me reprends un KO. Je m'étais désorienté. J'avais quitté la caméra du jeu pour essayer de regarder le archéduque. Melovia, c'était KO. Donc, c'est bon. On peut repartir ensemble vers le bas. Malheureusement, on a perdu un spawn. Il va falloir reprendre la différence de niveau qui nous ont volé. Jouer un peu plus défensif. Essayer de reprendre un peu d'XP. Et surtout, reprendre l'avantage dans ce match. L'avantage que l'on a perdu alors que le match était très serré. On voit qu'il revient déjà. C'est bon. J'ai accès à mon ulti. Ça peut faire la différence sur le match. Hop. Là, on les enferme dans l'ulti. On attaque. On spam les attaques. On essaie de les repousser. C'est bien. On les a eus. On repousse le truc. Là, ils prennent cher les adversaires. Ils payent très très cher leur offensive. L'intervention de Ho-Ho pour me soutenir a été excellente. Et là, techniquement, le Hoopa ne devrait pas pouvoir fuir grâce au rayon de feu. C'est bon. On l'a eus également à deux. Ça, c'est fait. On les bloque pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir marquer nos buts ? On va essayer, en tout cas. Le pire, au but arrive. Il va nous en empêcher. Ouais. On ne peut pas. Je vais tomber KO. Je ne vais pas avoir le temps de fuir. Si j'ai le temps de fuir grâce au Ho qui retient un peu l'adversaire sur lui. La chance qu'il soit très défensif, ce Pokémon. Très solide. Il se joue grosso modo comme un Muplodocus, j'ai l'impression. C'est exactement le genre de truc que Muplodocus peut faire. Retenir les Pokémon pendant que l'attaquant fuit. Ah, là, ils sont à deux à attaquer le spawn. Est-ce que je vais pouvoir le défendre ? Trois. Ah ouais, non. Là, je ne pouvais pas du tout. Je ne pouvais rien faire. Quatre même. Ils étaient quatre dans la zone. Un contre quatre. Je ne pouvais absolument pas tenir. Surtout que je suis un mage. Les mages sont réputés par avoir une défense très fragile. Même si j'essaie d'optimiser un peu mes PV par rapport à ça. Il y a une vidéo qui a expliqué les médailles. Je ne suis pas apte à tenir quatre joueurs dans le spawn. Avec Muplodocus ou Ho. Ça aurait pu être jouable, même Exagide. Mais là... Et puis même, on ne retient pas indéfiniment. Alors là, on peut intervenir. C'est bon. On attaque. On est bien là. On peut peut-être... Le haut vient m'aider. C'est bon. Ça, c'est génial. Du coup, on peut se permettre. Moi, je vais pouvoir aller me soigner. Oui, il y a le archédu qui vient aider. Ça, c'est bien. Il ne faudrait pas que je traîne trop dans le coin. Ouais, c'est bon. Moi, je peux... Ah, je vais me faire voir. Non, c'est bon. Je suis passé. Je ne peux aller me soigner. Ça, c'est des petits défauts que j'ai souvent. Moi, c'est des fois que je traîne trop pour essayer de faire le petit truc en plus. Et des fois, ça me coûte ma vie. C'est un peu dommage. C'est bon. On avait fait le boulot en bas. On a pris le bouclier. C'est impeccable. Ça combine bien. Ça combine bien. En haut, ils tiennent le rythme. C'est surtout en bas que les batteries sont violentes. Là, on essaie d'intervenir. On essaie d'apporter du soutien. On est juste au ras de leur spawn. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à le prendre, celui-là. Donc, moi, je suis obligé de me reculer un peu. Je suis quand même un joueur à distance. Le tourbillon de feu avance. Hop. Ouais, là, il faut que je me replie. J'ai quasiment plus de vie. Le haut me suit. Alors, moi, je vais retourner dans mon truc. Parce que là, même les bots pourraient me tuer avec le peu de vie que j'ai. Allez, on va prendre un peu d'XP. Mais là, on est pas mal. On est désavantagé pour l'instant. Mais la partie est encore faisable. Il va juste falloir bien penser les interventions pour ne pas se faire avoir. Mais le match n'est pas dramatique pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pose la voix en direct et je ferai des micro-coupures tout au long pour essayer de raccourcir. Parce qu'on va essayer de couper les temps d'attente et tout. On verra ce qu'on peut faire. Mais je voulais essayer une nouvelle manière de monter la vidéo en prenant volontairement des poses dans ce que je dis pour pouvoir couper et que ça soit net quand je ferai des coupures. Surtout en début et fin de match. Donc là, on poursuit. On part en contre. Mais la bataille est toujours aussi violente en bas. Le archéduque balance son attaque ulti. Moi, je profite d'avoir mis aussi la mienne. Et il m'en est bien. Non, je ne peux pas poser mes ballons. C'est bon, on va l'avoir. Là, c'est bon. On peut poser le panier. Non, c'est bon. Ils vont poser avant moi normalement. Moi, j'ai toujours le mien. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour marquer les buts. Je ne suis pas le buteur d'équipe. Je suis là pour les aider justement à pouvoir marquer les leurs. Et pour l'instant, c'est réussi. On a réussi... Ah, j'ai été touché à longue distance. Pour l'instant, c'est pas mal. On sait ce qu'on a réussi. On a réussi à rééquilibrer le match. On a un spawn chacun. La bataille est assez violente un peu sur toute la carte. C'est un match très équilibré. Plutôt beau à suivre. Pour l'instant, nous avons l'offensive. Nos adversaires sont surtout sur la défensive. Mais ils ont eu quelques attaques dangereuses qu'on a pu repousser. Heureusement, on voit qu'on n'est pas trop trop mal. En haut, ils ont pris un spawn. Ça y est, ils ont craqué. Nos adversaires ont craqué. On a réussi à les faire céder. Et ça, c'est bon. Bon, après, la prise du Rayquaza a fait la différence pour les faire craquer. Mais c'est hyper important. Tout ce qu'on dit, les objectifs, c'est-à-dire les régies en haut et en bas et le Rayquaza peuvent vraiment apporter une grosse différence dans tout le game. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais les négliger, les objectifs. Donc là, on va remonter un peu la vie. Ça ne sert à rien d'aller dans leur zone. De toute manière, on a l'avantage. Donc le fait que je marque ou que je ne marque pas, n'en fera pas. Par contre, il ne faut pas qu'ils nous rasent les spawns. Allez, bon, là, il ne reste plus que 30 secondes. On peut se permettre d'essayer d'aller me marquer. On le met, c'est bien. On ne le met pas, c'est pas grave. La zone est sécu et c'est exactement le principal. Le pire but défendant. Allez, on va poser. Ah non, ils me sont tombés à deux-dessus. Je ne le marquerai pas. Je ne vais pas réapparaître d'ici la fin du match. Mais l'équipe a fait le boulot qu'il a fait. C'est ce que je noterai. En haut, ils ont super bien tenu la ligne du haut. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Malheureusement, en bas, j'ai dû intervenir très, très tôt. Mais le haut était très solide. Et les interventions défensives et de soutien ont été bonnes. On notera que le archéduc a eu du mal à monter en niveau. Ce qui a un peu pénalisé le jeu aussi. Mais monter en niveau, ce n'est pas toujours facile sur la ligne du bas. Où la bataille fait souvent rage. Après une petite coupure, on va donc passer au second match. Coupure qui était programmée à l'avance, même pendant l'enregistrement. Parce que je ne voulais pas vous montrer le temps de chargement, tout simplement. C'est une perte de temps. On y va. Donc, même formation. A part que je pars dans la zone du milieu. Et que c'est le Dracofu qui descend en bas avec Milovia. Et le archéduc prend la zone du haut. Même schéma, comme toujours. Je vise d'abord le premier Pokémon qui apparaît dans le truc. Ensuite, je fais le Balbuto. Je monte faire le Lansargo. Et ensuite, je redescends. Mon schéma est assez tracé. Généralement, ensuite, j'essaie d'aller dans la zone adverse pour essayer de leur piquer l'XP si ce n'est pas déjà fait. Bon, 80% du temps, ils ont le temps de nettoyer leur zone. Voilà. Alors, Fennec est assez fragile, c'est vrai. Il n'est pas très bon au début de partie. Par contre, quand il a un goût plein et qu'il accède à toutes ses attaques, il est vraiment très bon, je trouve. C'est vraiment jusqu'à ce qu'il soit au niveau 9 qu'il a un peu de mal. Mais ça fait partie du jeu. Après, une fois qu'il est passé au niveau 9, la bataille va commencer directe avec un petit embrouillé avec celui qui vient me chercher la bataille. Alors là, le combat est assez équilibré. Il prend l'avantage, ça va être serré, ça va être très serré. Il va peut-être m'avoir... Oh, le petit... Merci au petit Salamèche qui est venu m'aider parce que je n'étais vraiment pas sûr de l'avoir sur ce coup-là. Je n'étais vraiment pas sûr de l'avoir en 1 et 1. C'était assez équilibré. Ça risquait même le double KO. Ça n'était vraiment pas gagné. Par contre, mine de rien, grâce à ce petit Salamèche, on prend un avantage très sérieux. Le fait qu'eux, ils aient déjà un KO dans leur jungler et que moi, je puisse continuer à prendre de l'XP. En bas, ils maîtrisent super bien. On voit très bien que la bataille se passe plus proche du spawn adverse que du nôtre. Moi, je continue à me balader. Regardez s'il y a de la petite XP à prendre. En haut ou en bas, ça a l'air de se passer crème. Moi, je vais pouvoir leur voler les Pokémon de leur côté. continuer à prendre de l'XP. Ça, c'est génial. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que quand je vais intervenir sur les lignes du haut ou du bas, s'il y a besoin d'une intervention, je serai déjà en goût plein. Et ça, c'est magique. Un goût plein que je joue toujours avec feu en sorcelet. C'est vraiment l'attaque que je préfère. Allez, encore un petit niveau et on pourra passer à une combinaison plus intéressante de jeu. Donc là, on se prend le petit spawn d'Altaria. Super. On a le Danse-Lamme. Le Danse-Lamme, c'est une attaque qui combine super bien avec feu en sorcelet, je trouve. Et je vais falloir que je monte les aidés. Finalement, ce sera de la voix du haut qui aura besoin d'aide. Le petit archéduc est venu se prendre de l'XP. J'aurais peut-être pas dû le tuer, lui laisser XP. Il s'est foutu de l'XP. Désolé, réflexe de taper en passant. Hop, je viens. Je prends la petite B au passage, c'est pour ça que j'arrivais par derrière. Je interviens auprès du Pyrobute. Comme ça, on va pouvoir repousser le Wish-Ours. Le Wish-Ours est KO. Non, mais Danse-Lamme, c'est magique. On va intervenir pour essayer de protéger le archéduc qui est passé à sa deuxième forme. On va essayer de l'aider à monter en fin finale. C'est bon, on a eu le Mousquetot. Non, c'est bon, je ne poserai pas mes buts. Le Pyrobute l'a fait avant. On va se focaliser sur l'objectif, le Régis. En bas, Melovia gère sa ligne du bas toute seule, à mon avis. Elle n'a même pas besoin de nous assis. Il faut que je descende parce qu'il y a un petit contre en bas. J'espère avoir le temps d'arriver, mais elle n'a l'air pas hyper en danger non plus. Elle s'est repliée sur son spawn. On va essayer de faire une petite intervention comme on aimait les faire. Et, tac, non, c'est bon, j'arrive. Elle avait nettoyé sa zone. Impeccable. Du coup, elle m'accompagne. On va se faire le Régiroc. Donc, à nous deux, ça va être une formalité. Bien. Franchement, cette équipe, je n'ai pas vu un peu les... Après, je sais que c'est Ghost qui joue, donc je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y aura Hybride qui sera de retour pour le tournoi. Et ça, ça va faire plaisir à plus d'un. Je sais bien qu'il y a sa petite popularité dans le jeu. Et donc, il n'y a que le dernier que je ne connaîtrai pas, avec qui je n'aurais pas joué. Mais j'ai un bon flow pour cette équipe qui est solide, qui lâche rien, qui n'hésite pas à bien défendre, à défendre bas surtout. Et ça, c'est important de défendre près des lignes et à partir en compte quand le moment est venu. Et ça, c'est très bien. Moi, je remonte, aidez les autres. Là, on va intervenir. On contourne le Tyrannossi pour ne pas le prendre de face. Roux de feu pour le ralentir. Tac, petite attaque ultime parce que je n'ai pas trop de temps à perdre avec lui. C'est bon, on l'a eu. Bien joué au petit Harchéduque. Et là, on remonte les deux parce que la hausse, ça commence à repartir en action. Toujours bien pensé à arriver par son chemin à soi et pas débarquer en plein milieu de la ligne. Pour éviter de tomber en plein milieu des adversaires et se faire massacrer ou prendre en embuscade. Donc là, on est arrivé. On est arrivé par notre zone. On a pu reprendre l'avantage et repousser l'offensive. Je suis bien entouré. Le Harchéduque a armé sa flèche prête à tirer. Moi, je vais essayer d'aller marquer. C'est que 10 buts, mais c'est toujours 10 buts en moins. Ça se charge plus vite. J'ai le temps de le poser. Le garde-voire, normalement, j'ai mes alliés qui ne sont pas loin. Donc, je peux me permettre de ralentir ici, partir en contre. Je suis soutenu. Le Harchéduque, super soutien pour mon goût plein. Ah, le mousquetot risque de m'avoir. Ouais, là, il va m'avoir. Son attaque, là, quand il aspire la vie, surtout que le mousquetot frappe très fort sur le physique. C'est un petit peu mon point de faible. C'est un petit peu un bon contre, d'ailleurs, pour le goût plein. Il ne faut pas l'oublier. L'objectif a été pris. Le Régis part en contre. Du coup, moi, ça m'a permis de réapparaître et de repartir. Je vois dans quelle zone je pars. Je pars plutôt vers le bas, parce qu'en haut, tout va bien. Ici, il y a les batailles. On intervient. On a fait le chaos sur le tir à nocif. On est arrivé au bon moment, j'ai envie de dire. Et on a fait le travail qu'il fallait. Pour l'instant, le contrat est rempli. On descend sur l'objectif suivant. Là, je suis monté en level. Je peux peut-être faire quelque chose. On va essayer de s'en approcher. On va lancer aussi notre ulti. Notre ulti qui fait pas mal de dégâts. Ça, c'est plutôt bien. On continue à taper. Le Dracofeu vient m'aider. Super intervention. Là, on est en train de se prendre des buts par le mousquetot. Mais c'est pas grave. Si on prend le bouclier, c'est défensivement très intéressant. On repart dans notre zone. Il nous reste pas mal. Ouais, ouais. Notre spawn, il n'est pas KO non plus. Donc, ça va. Le tir à nocif. On le snob. Il va être obligé de faire demi-tour et nous poursuivre. Ça s'appelle faire diversion pour quelques secondes. Moi, ça sent le chaos. Mais, ah non, non. J'arrive à repartir. J'arrive à repartir. Ouais, on a réussi à repartir avec le Dracofeu. On essaie de piquer le petit spawn à l'arrache. Est-ce que c'est prudent ? Ah, zut. Qu'est-ce qui m'a tapé ? Ah, là, j'ai pas vu l'attaque venir sur ce coup-là. J'ai pas vu l'attaque venir. Je voulais les priver des Altaria et une attaque super rapide est arrivée. Il m'a fait le chaos. Pour l'instant, on domine. Ouais, tranquille. Ils ont pris zéro spawn. On est bien. Il faut continuer à jouer bas, à défendre, à rien laisser passer. Hop, on réintervient. Petite attaque ultime. Ah, ils l'ont pris. Zut. Non, ils l'ont pas pris. On va repousser. Hop là. Je sais que t'es dans l'herbe. Tac. On a eu le duel face au garde-voir. C'était un duel à distance. Garde-voir, dont il fallait se méfier, qui frappe très très fort. Le Rayquaza va bientôt apparaître. On intervient là-bas où il y a la grande bataille. Je ne réglisse. Ouais, c'est bon. On est en train de... On est bien là. On est bien. On va marquer les buts. Ça en fait 50, à moins qu'il les mette avant moi. Hop, il les a mis avant moi. Ce n'est pas grave. Le garde-voir est toujours là. Hop, à 3 dessus. À 2 dessus ou 3 ? On l'a eu sans problème. Ah, là, non. Là, il faut que je me pousse. Il va me tuer. Ah, il va me tuer. Ah, dès que je m'approche trop au corps à corps, ce n'est pas la bonne chose. Bon, là, je me permets quelques petits risques parce qu'on est plutôt bien en jeu. Mais en temps normal, j'aurais pris la poutre d'escampette avant. On ne va pas se mentir. Généralement, je m'avance très peu avec... En combat sérieuse, je m'avance très peu avec Gouplein parce que malheureusement, vous voyez bien, maintenant que j'ai optimisé un peu ces PV, ils restent très fragiles. Là, on va intervenir. On va intervenir. Non, ils ont eu le Rayquaza. Je n'ai même pas besoin d'y aller. On y va doucement. Je pense qu'on peut aller dans leur zone. Je prends la route au cas que je croise un adversaire. Hop, on met l'attaque ulti. Est-ce qu'on peut repousser les deux ? Ouais, on en a repoussé un déjà. Ça, c'est bien. Il ne marquera pas. Le garde-voir a pu prendre la fuite. Non, il est là. Il reste dans le coin. Hop. Et de deux. Ça, c'est fait. Emballé, c'est pesé. J'ai déjà 50 trucs. Je ne vais pas m'embêter avec les Altarias. En haut, il y a une attaque. Mais je pense qu'ils sont en train de spawn kill mes camarades. J'ai quand même allé marquer 100 points pour le fun. Et là, on va continuer à aider les petits camarades à faire le nettoyage. Comme ça, ça les empêche plus ou moins de partir en contre. Et voilà comment on a déjà marqué 124 buts en deux secondes. On est bien. On est plutôt bien. Le O-O par Melovia est bien maîtrisé. Phoenix a fait une belle partie. Nos compagnons sur la voie du haut. Le Dracaufeu, notamment, a fait une super partie aussi. Vraiment, il n'y a rien à dire. Celui qui a été le moins mis en avant de notre équipe, je dirais que c'est un peu le pire au but. Mais il a tenu ses lignes avec son camarade. Donc vraiment, je suis très satisfait de l'équipe avec laquelle on a joué là. Et franchement, bon, petit chaos dans la bataille de Melovia, mais à 10 secondes de la fin, on s'en foutait un peu. Très satisfait de cette équipe que je viens de voir. Et franchement, je pense que le tournoi va être plutôt réussi. Moi, je vous encourage à ne pas le rater ce tournoi. Il y aura une petite vidéo qui va sortir dessus. Un bilan de l'équipe, moi, je la trouve assez réactive. Ils défendent bien. Les contre-attaques sont réussies. Et la synergie de l'équipe est vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures. Je vous dis de prendre soin à vous. Ne ratez pas le tournoi. Allez, ciao, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501